On a vécu une semaine intense. Oui, ma soeur ? Tu veux me poser une question ? C'est dans le passage de 2 Rois 2, 15. Je sais que quand nous sommes enfants de Dieu, nous sommes animés par l'Esprit de Dieu. Donc j'aimerais comprendre dans ce passage qu'est-ce que l'Esprit d'Elie vient faire sur Élisée. Donc je ne comprends pas trop. L'Esprit d'Elie sur Élisée. Oui, quelque chose comme ça. Quand Élisée a demandé à Elie de lui donner la double poisson de son esprit. Quand les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis eurent vu, ils dirent l'Esprit d'Elie repose sur Élisée. Il vint à sa rencontre et se prostanait contre terre devant lui. Donc j'aimerais comprendre pourquoi l'Esprit d'Elie vient sur Élisée. Je ne comprends pas. D'accord. Et on a parlé même de l'Esprit de Moïse. Dieu a pris l'Esprit qui était sur Moïse, il a mis sur les 70 anciens, bien avant Élisée. Et encore dans Luc, chapitre 1er, l'ange Gabriel qui a été envoyé par Dieu auprès de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, il lui dira que l'enfant que sa femme allait concevoir serait un prophète et qu'il marcherait dans l'Esprit et la puissance d'Elie. Tu vois ? Donc ici, on ne parle pas de la réincarnation comme certains peuvent le souligner. Voilà. Mais on parle plutôt de la charge, de la mission. Voilà. La mission qu'Elie avait. Voilà. Qui consistait bien sûr à dénoncer le mal, à confronter les faux prophètes, notamment les prophètes de Baal. Donc c'est ce que Jean-Baptiste a eu à faire, tout simplement. Et on sait que, en fait, quand on prend 1 Pierre, chapitre 1, verset 10, on nous dit que les prophètes qui ont prophétisé concernant la grâce qui nous est accordée avaient l'Esprit de Christ en eux. Donc c'est le Saint-Esprit qui est opéré dans tous ces gens-là. Mais quand on associe les noms des hommes comme Elie, comme Moïse, c'est par rapport à la mission, par rapport à la charge, l'appel, tout simplement. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, c'est réglé, quoi. Si on te dit l'Esprit d'un pasteur, là, ça, c'est... Voilà. C'est le Saint-Esprit, maintenant. C'est bon. Amen.